Bonjour et bienvenue à tous sur France News Radio, voici les titres de cette édition. Alep, toujours sous le feu des bombardements, au moins 150 civils ont déjà été tués, on en parlera. Thomas Pesquet, c'est un mari à la Station Spatiale Internationale, on reviendra sur ce sujet dans quelques instants. Et puis à la fin de ce journal, on parlera de la hausse des tarifs des péages autoroutiers. Et avant de développer les titres, un point météo peut-être avec Romain Lucard, bonjour. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Cette nuit, le vent a soufflé fort sur les régions du Nord-Ouest, Météo-France a pu relever jusqu'à 160 km heure. A Blougonville, en Bretagne, la ville est gélance orange a été étendue à la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. De plus, seules les régions du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme sont maintenues en vilanche orange au vent violent. L'alerte a été levée en Normandie-Bretagne. La vigilance orange devrait être levée pour les six départements toujours en alerte. Demain matin, cet après-midi, la pluie recouvra la partie nord de la France, des frontières de la Belge. À Bordeaux, sur le reste du pays, le soleil sera présent avec toutefois quelques averses en Provence-Alcôte d'Azur. Côté températures, il fera entre 10 à 14 dans le Nord et de 9 à 17 dans le Sud. Enfin, demain lundi, la pluie s'étendra sur une bonne partie de notre Hexagone, à l'exception de la Corse, du Pays Basque et de la région bordelaise. Pour les températures, elles iront de 12 à 19 dans le Nord et de 10 à 18 dans le Sud. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Hier, en Syrie, les bombardements n'ont pas cessé. Certains quartiers tenus par les rebelles ont été visés par des raids aériens. Dans les quartiers occupés, les ressources manquent. Plus d'électricité, plus de mazout et presque plus de nourriture. Les conditions sont de plus en plus difficiles. Moscou et Damas se sont engagés pour tenter de récupérer certains quartiers le plus rapidement. Amarrage confirmé. Ces deux mots ont été prononcés par un commentateur de la NASA pour confirmer que l'astronaute Thomas Pesquet a bien été amarré à la Station Spatiale Internationale. L'étanchéité de la liaison confirmée. Les astronautes ont pu enfin sortir, se dégourdir les jambes. Durant six mois dans l'espace, l'astronaute a pour mission de réaliser pas moins de 62 expériences pour différentes sociétés. Le tarif des péages autoroutiers est augmenté de 0,76% en moyenne. Une hausse conséquente qui rembourserait de gros travaux réalisés à la demande de l'État, mais aussi la hausse de certaines redevances et certaines taxes. Le chiffre n'est pas fixe pour le moment et n'a pas été annoncé officiellement, mais il semblerait qu'il se rapproche du tarif qui vous sera demandé en 2017 si vous empruntez l'autoroute. C'est la fin de cette édition du Flash Info. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous information suite avec Léandre Patron ce soir à 20h. Il vous présentera une édition spéciale consacrée au premier tour des primaires de la droite. Quant à moi, je vous retrouve mardi à 18h45 pour un prochain Flash. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...